Salut à tous c'est Sianur et bienvenue dans cette vidéo ma foi un peu particulière et pour de vrai Je suis de retour, je suis revenu, la chaîne reprend son activité et Witcher revient bientôt Voilà, ça c'était pour la partie courte et le résumé de la vidéo Donc si vous n'avez pas envie de vous faire chier pendant je ne sais pas combien de dizaines de minutes Parce que je le vois déjà venir, vous avez toutes les informations qu'il vous faut Donc cassez-vous si ça vous a suffi Maintenant on va rentrer dans la deuxième partie de la vidéo qui est un petit peu plus de détails Un petit peu plus d'avis, un petit peu de retours sur des informations, un petit peu de tease De ce que j'aimerais faire sur la chaîne maintenant que je suis revenu Je vais revenir un petit peu aussi sur ces 5 mois d'absence très très vite J'ai pas mal de sujets sur lesquels je vais plus ou moins disserter Tous ont, j'imagine et j'espère, un rapport avec la chaîne Donc je ne vais pas juste vous parler de ma vie Mais voilà, pour ceux que ça ferait un petit peu chier d'avoir pas assez d'infos Avec ce que je viens de vous dire dans la première partie de la vidéo Et ce que je vais vous dire pendant je ne sais pas combien de minutes Normalement dans la description de la vidéo Vous avez un résumé très rapide de ce que je vais dire maintenant Bon voilà, donc je suis de retour Ça me fait extrêmement plaisir d'être venu Même si c'est un petit peu la fin d'un 5 jours fort sympathique En Finlande, dans l'île d'Olande comme ils disent Il, ma foi, merveilleuse Vraiment ambiance et skellige Alors j'exagère sûrement beaucoup Mais on retrouvait un petit peu cette ambiance archipel Calme Du nord Enfin voilà Je pense que je vais vous mettre 2-3 photos sur cette vidéo Photos personnelles prises au téléphone portable Veuillez excuser la qualité Mais pour vous donner une petite idée d'où j'étais Extrêmement sympathique Donc je n'étais pas en vacances J'ai travaillé la plupart du temps Même si ceux qui me suivent sur Twitter Ont vu que j'étais toujours très actif sur Internet Parce que je bossais en labo Donc on a toujours accès à un PC ou en labo Enfin bref Et donc J'ai pas mal de trucs à revenir sur cette vidéo Des trucs qui touchent à Witcher Et à l'univers Witcher d'une manière générale Des trucs qui sont un peu plus vastes Et divers Et un petit tease sur une série qui devrait arriver à la fin de l'été Mais certains d'entre vous la voient peut-être déjà venir Surtout vu les informations qu'il y a eu Alors Je vais essayer d'organiser cette vidéo autour de différents sujets Que je vais vous donner Mais la plupart sont liés Je ne vais pas faire une partie bilan Revenir sur ce qui vient de se passer Qu'est-ce qu'il se passe en ce moment sur la chaîne Et qu'est-ce qu'il va se passer Sachant que de tout à l'instant Les informations et les trucs dont je vais parler Vont se répondre les uns les autres Et en fait tout simplement en écoutant Vous allez comprendre un petit peu ce qui arrivera sur la chaîne Plus tard Potentiellement Ou non Ou en tout cas sur Enfin bref vous allez voir Donc tout d'abord Alors je le fais à chaque vidéo Je vous remercie encore une fois A la chaîne d'être sympathique Vos retours ont été extrêmement sympathiques Sur ces vidéos liées on va dire à la pause Et aussi sur les vidéos Gwent Donc merci pour ça Et aussi merci Même si vous n'y êtes peut-être pas trop pour rien actuellement Mais sûrement au départ Merci pour cette vidéo de la chaîne Qui a atteint les 100 000 vues Alors 100 000 vues évidemment Dans le YouTube game C'est du caca Mais à mon échelle C'est un chiffre assez incroyable Et je suis très content qu'en plus Ça ne soit pas une vidéo de gameplay Les 100 000 vues sur la vidéo De l'univers Witcher Que je l'ai donc fait après Witcher 2 En préparation de Witcher 3 Sans connaître le scénario de Witcher 3 En ayant juste les informations des trailers Vidéo qui s'avère en plus pas mal juste Avec finalement le scénario de Witcher 3 Et voilà la vidéo a fait 100 000 vues Elle est très appréciée Elle a énormément de commentaires positifs Et moi ça me fait extrêmement plaisir Parce que Après les deux premières années de ma chaîne Où je savais à peu près quoi faire avec Mass Effect Il y a eu cet énorme passage vide Pendant un an avant de me mettre sur Witcher 2 Et de retrouver quoi faire de cette chaîne Et cette vidéo c'est un petit peu Ce qui illustre Ce renouveau de la chaîne Et donc ça fait très plaisir De voir qu'elle a beaucoup fonctionné Et encore une fois Je vous remercie pour tout votre soutien Le long des vidéos Mass Effect Mass Effect et Witcher Surtout Witcher Mais Mass Effect aussi pour les plus anciens Donc voilà ça c'est fait On va continuer de parler un petit peu de Witcher Avec deux informations que j'ai apprises Donc qui ne sont pas liées aux jeux vidéo Déjà j'ai appris qu'il y avait des comics Witcher What the fuck Il faut absolument que je mette la main sur un Et si j'arrive à mettre la main sur un comic Switcher Peut-être une vidéo pour en parler vite fait Notamment son lien avec les livres S'il y en a Enfin bref Je ne sais rien du comic Je sais juste qu'apparemment il existe Donc si vous avez plus d'informations Je serais ravi d'en avoir dans les commentaires Bien sûr pas de spoil sur le comic S'il y en a un Et pour ma part Je vais essayer de mettre la main dessus Parce que ça m'intéresse extrêmement beaucoup Ma foi Et il ne me semble pas que ça soit une adaptation des livres Que ça soit une histoire C'est une histoire originale Notamment tirée de CD Projekt Donc on va voir J'aimerais bien mettre la main dessus Et aussi vous avez peut-être été mis au courant En tout cas certains d'entre vous m'ont mis au courant Comme si je m'y connaissais Et mon avis était important Donc ça fait plaisir Qu'il y aura Apparemment Une série Witcher Qui va se mettre en place Donc à un moment il y avait des rumeurs Sur des séries Ou des films Ou on ne sait pas trop quoi Et apparemment ce sera une série Série donc qui sera produite Par Netflix Donc si vous ne connaissez pas Netflix What the fuck Sincèrement Au cas où Netflix C'est cette plateforme De diffusion De séries Et de films Et qui est aussi productrice De séries et de films Notamment il y a eu un de leurs films A cannes et ça a fait beaucoup de bruit dernièrement Donc voilà Plateforme de vidéos et de séries A la demande on va dire Et donc apparemment C'est eux qui produiront cette série Ce qui est pour moi Une plutôt bonne nouvelle Parce que ça veut dire Qu'il y aura de la thune Pour faire la série Ce vendance Netflix ne veut pas dire Obligatoirement Qualité Et même si Netflix A des séries Avec énormément de qualité Sur leur plateforme Notamment Je peux donner trois exemples Même si je ne regarde pas Tout mes A vrai dire Netflix Je sais même plus Je sais qu'il y a les séries Marvel Genres d'Ardeville Qui sont de qualité Diverses On va dire D'Ardeville saison 1 A été très bien La saison 2 A été discutable Surtout sur sa deuxième moitié Jessica Jones C'était Sympa Mais avec des points Très négatifs Le 4 aussi Iron Fish Je ne veux même pas en parler Enfin bref Et Defenders arrive apparemment Netflix en font aussi Il y a Orange of the New Black Que je ne regarde pas Il y a eu Non c'est pas eu American God Non Je ne sais même plus Ce qu'ils font Netflix Au final Il y a tellement de séries cool De trucs différents Enfin bref En tout cas ce sera Netflix Qui sera la production Ce qui ne fait Ni chaud ni froid Je me dis juste Qu'il y aura de l'argent Et les réalisateurs Ou producteurs Qui sont aussi derrière ça Ce sont ceux Qui ont bossé sur la série The Expans Que je trouve très bien Par contre Surtout que c'est une série Qui est elle aussi Adaptée d'un livre Et apparemment L'adaptation n'est pas dégueulasse Pour ceux qui ont lu les livres Et même s'il y a toujours Évidemment les pros Les grands fans Des livres hardcore Qui se plaignent Mais moi j'ai juste vu la série Je ne connais pas les livres Et je trouve la série très très bien Elle s'améliore avec le temps Elle a un énorme problème de rythme Ce qui me fait peur Parce que Witcher Il y a très vite moyen De niquer le rythme de la série Et bien parfois un peu chante Ou nous laisser sur la fin Ou pas très comprendre Pourquoi il y a un climax Au milieu de la série Ou de la saison Ou ce genre de truc Donc on verrait bien En tout cas J'ai plutôt confiance en ça Ça peut Enfin voilà Les bases sont plutôt solides Je trouve Il faut voir maintenant Comment ils vont adapter L'histoire Et surtout le livre Sachant qu'adaptation Ne veut pas forcément dire Adapter le livre à la ligne C'est évidemment Une réécriture Pour que ça soit surtout une série Mais bon il faut voir Comment ils réinterprètent Un petit peu l'histoire Qu'ils prennent comme acteurs Est-ce que les effets spéciaux Seront là Parce que The Expense Bon même si La plupart du temps Ça va Il y a 2-3 trucs Certains se rappelleront De la saison 2 Et notamment de cette espèce De truc bleu Des fois c'est pas toujours Joli joli Donc voilà Moi je suis plutôt confiant Mais faut voir Et à vrai dire J'ai très très peur En même temps D'être confiant Donc voilà Je ne sais pas trop Nous verrons En tout cas Quand la série sortira Peut-être Que sur la chaîne Je ferai des vidéos Alors peut-être pas critique Des épisodes Mais voilà Revenir sur des points D'un épisode Enfin je verrai Déjà la qualité de la série Ce que j'en pense Ce que moi j'ai l'impression De pouvoir y apporter En ayant lu les livres Et on verra Mais il y a peut-être Moyen de faire un truc Sur la chaîne En lien avec cette série Voilà Alors pour finir Sur Witcher Autre information Qui est Gwent Donc Gwent Vous avez eu Les 2 vidéos de lore Sur les différentes cartes Du jeu Gwent est passé En bêta publique Récemment En ayant fait Une énorme mise à jour Qui a changé Quasiment Tout le gameplay Pour Je pense Le mieux à long terme Mais vraiment Des effets très négatifs A court terme En plus Le passage en bêta publique A fait que ça a attiré Énormément de monde Et donc que ça a gonflé Un peu cet effet méta Que moi j'avais peur De voir arriver sur le jeu La méta qui n'est pas Une mauvaise chose Et qui est absolument Inévitable quand on fait Un jeu de cartes Mais qui De mon point de vue Personnel Me gonfle Parce que Le truc c'est que Quand moi Je joue un jeu Comme Gwent J'essaye d'avoir Un maximum De decks diversifiés Ou de m'amuser Tout simplement en jouant Et en fait Le principe d'une méta C'est qu'il y a des gens Qui vont faire des decks Juste pour gagner Et ce qui se comprend Il y a aussi un côté compétitif Le problème c'est que J'ai toujours l'impression D'affronter les mêmes decks Les mêmes decks Qui sont pétés Avec les cartes Que tu vois venir A 30 km Qui de toute façon Faut gagner Quasiment obligatoirement Une manche A l'adversaire Ce qui fait que Toi ton deck est niqué Donc il faut que tu suives La méta Mais si tu ne suis pas La méta Tu as moins de chance De gagner Alors c'est pas grave Tu peux faire du quick play Mais en quick play Tu ne sais pas pourquoi Les gens jouent la méta Alors qu'on est en quick play On est là pour s'amuser Alors du coup Tu vas en classer Pour éviter la méta Mais en classer la méta Est encore pire Et surtout en classer Moi j'évite de me mettre La pression Parce que les jeux compétitifs C'est pas mon délire C'est pour ça que je joue En quick play Mais en quick play Les gens qui jouent la méta Sont là Donc ça m'emmerde Enfin voilà Gwent Et tout simplement Les jeux compétitifs Sont pas fait pour moi Et là où je trouvais Gwent bêta fermée Assez intéressant Parce que les gens Essayaient des trucs Et moi aussi avec mes cartes Et bien le jeu Est en train tout simplement D'avoir plus de public Et plus de compétition Ce qui moi me gêne Donc je sais pas trop Si je vais continuer le jeu Il y aura en tout cas Pas de vidéo de gameplay Sur la chaîne C'est sûr Parce que le gameplay Non seulement Moi il commence à m'emmerder Mais en plus Il est pas forcément Très intéressant A regarder à la longue Alors je sais qu'il y a des gens Qui sont fans De genre ces streamers Airstone Ou ces vidéos Airstone Sur Youtube Ou Twitch Mais moi Dans l'immédiat C'est pas trop mon délire A la limite en live Mais je fais pas de live Je peux trouver ça intéressant Parce que ça permet De discuter avec le streamer Sans trop se prendre la tête Sur le jeu Mais je fais pas de live Donc de toute façon On s'en fout Et puis les vidéos Youtube Quel est l'intérêt De regarder une vidéo Youtube D'un pechno comme moi Qui joue pas si bien à Gwent Donc voilà Par contre évidemment S'il y a toujours du lore J'en ferai Je pensais qu'ils ajouteraient Un mode solo Ils ont ajouté Un mode challenge Où en fait On affronte juste des decks Et il n'y a pas forcément C'est pas intéressant C'est challenge A part si vous êtes joueur Et que ça vous permet De débloquer des cartes Mais c'est pas intéressant Il n'y a aucun lore Qui est lié Donc Par un petit peu Les différents Le lore en fait Que j'ai déjà présenté Dans les vidéos Donc je reviendrai pas Sur Gwent Pour faire de nouvelles vidéos Avant un certain temps Avant qu'ils ajoutent De nouvelles cartes Ou avant qu'il y ait Un truc intéressant Au niveau du lore Qui sorte Quoi qu'il en soit Il y a eu quand même 2-3 nouvelles cartes De lore Qui du coup Il n'y aura pas de vidéo Au dessus Mais il y a eu quand même Léo Bonnart Qui a été ajouté Comme carte Je dis n'importe quoi Comme carte Sur Gwent Le Bonnart Donc ça devrait parler Énormément Aux gens des livres Et pour les autres C'est ce mec Qui va pourrir La vie de série Pendant un bon livre Voir même deux Personnage extrêmement important Qui a un petit peu Disparu des jeux Witcher Même si Il le drop name Vite fait Dans Witcher 1 Mais voilà C'est un personnage Qui a un petit peu Disparu Un petit peu comme Milva ou Angoulême Ce qui est dommage Quoi qu'on verra Peut-être dans Witcher 1 Je ne me rappelle plus Exactement Mais peut-être Qu'ils en reparlent Un petit peu Après de Léo Bonnart En tout cas Ils avaient l'air De ne pas vouloir Beaucoup parler de série Dans Witcher 1 Donc ça m'étonnerait Qu'ils parlent de Léo Bonnart Plus que ça Et justement Pour en finir avec Witcher Witcher 1 Donc va reprendre Je vous demande Un petit peu de temps Pour revenir là Me reposer en France Voir des amis Faire des trucs M'organiser Tourner les vidéos Les monter Mais Witcher 1 Va revenir sur la chaîne D'ici quelques temps Et on va tout simplement Continuer la série Jusqu'à Je ne sais pas trop quand Mais je vais revenir Voilà Donc justement Je vais revenir en fait Tout de suite Qu'est-ce que vous pouvez attendre Sur la chaîne Vite fait Donc Witcher 1 On va continuer Evidemment On va continuer à se concentrer Sur le principal Et faire un petit peu De secondaire S'il nous passe sous la main Il y avait des gens Qui m'avaient demandé Est-ce que tu feras Mass Effect Andromeda Alors Mass Effect Andromeda Si vous n'êtes pas au courant De ce qui se passe EA a dit Ok Mass Effect On va mettre la série au placard Parce que les gens N'ont pas l'air trop D'apprécier Mass Effect Andromeda No shit les mecs Apparemment Mass Effect Andromeda Un scénario En mousse Le gameplay C'est un pas grave Ça va être absolument fou Enfin voilà Ils nous ont promis Monts et merveilles Avec Mass Effect Andromeda Alors qu'en fait C'est juste un espèce De Mass Effect Pognon Meda En fait Donc voilà Le but ça a été Visiblement juste D'essayer de donner Un second souffle A une série Qu'il aurait fallu laisser Dans la très belle armoire Où ils l'avaient laissée Et au final Et bien ils l'ont enterré Ce qui est complètement con Donc en plus Il n'y aura absolument Pas de suite A Mass Effect Andromeda Ou alors pas avant Un bon bout de temps Donc super d'avoir lancé Un jeu avec J'imagine un twist final Qui sera jamais Qui sera jamais Voilà continué Enfin bref Un jour je mettrai La main sur le jeu Est-ce que je ferai des vidéos Je sais pas Est-ce qu'on a vraiment Envie de perdre du temps Sur ce RPG Je ne sais pas En tout cas la plupart Des avis que j'ai eu Étaient quand même Très mitigés Voire moyens Bof Donc c'est pas prêt D'arriver sur la chaîne Je vais pas débourser 50 boules Pour payer un jeu En plus qui va être suivi Par 4 DLC A moins qu'ils aient vraiment Mis au placard Et qu'ils prévoient même Pas de DLC dessus Mais bon Peut-être qu'un jour Ça paraîtra sur la chaîne Mais j'ai un énorme doute J'avais été saucé Par l'intro Parce que je l'avais vu en live Mais je pense que C'était plus dû A Mr.MV et Benzai Que par vraiment le jeu Surtout qu'il paraît Que le jeu Ne brille pas tant que ça Après l'intro Donc bon Respect Andromeda Pareil Moi je le mets dans un coin Et on verra plus tard Ce qu'on en fait Voilà Donc ça c'est Donc en gros La chaîne vous pouvez toujours Vous attendre à du Witcher Pour l'instant Et je vais revenir sur le prochain jeu Sur les prochains jeux Qui pourraient arriver sur la chaîne A plus ou moins long terme En parlant Rapidement d'autres choses En fait cette vidéo Est plutôt rapide Je pensais qu'elle serait plus longue Récemment Il y a eu le 3 Alors le 3 Je ne vais pas en parler Pendant une dizaine de minutes Parce que ça n'a pas de lien Avec la chaîne Mais il y a différents jeux Intéressants Qui ont été annoncés Du moins de mon point de vue Il y a eu le spin-off De Dishonored Alors les spin-off Ça y est c'est la mode J'ai l'impression que c'est Une nouvelle manière De nous vendre des DLC C'est regardez On vous vend un jeu A 30€ C'est un espèce de 2.5 Ou 1.5 Donc il n'y a pas grand chose De nouveau D'un point de vue moteur Ou graphique Ou tout ce qu'on veut Mais on a rajouté 2-3 compétences Et il y a une nouvelle histoire Alors achetez-le S'il vous plaît Soyez sympa C'est pas vraiment un DLC C'est un espèce de C'est un stand-alone Ouais Le stand-alone Ça a l'air d'être surtout Un excellent moyen De faire un jeu 2.5 Sans trop débourser d'argent Pour le studio Et pour que vous Sous couvert Que le jeu coûte moins cher De débourser votre thune Et donc Dishonored Va faire ça Dishonored Sorry Il y a je sais plus Quel jeu aussi Qui va faire ça Blood and Vein Alors Blood and Vein C'est des extensions C'est un peu différent Mais c'est un peu la même idée Enfin bref Même si Blood and Vein Était de qualité Extrêmement Enfin voilà Je pense que les stand-alone Va falloir les prendre Comme les DLC Il y en a des bons Et des mauvais Mais il va falloir se méfier Et pas considérer ça Comme des vrais jeux C'est à dire que le stand-alone De Dishonored Qui va arriver C'est sûrement pas Dishonored 3 C'est clairement Dishonored 2.5 C'est à dire Le moteur sera pas Absolument incroyable Les graphismes Seront les mêmes Que le 2 Et il y aura peut-être 2-3 idées de gameplay Mais je pense même pas Qu'ils vont révolutionner le jeu Alors ce sera juste Vraiment pour l'histoire Un peu comme Borderland A fait avec Press Equal Même s'il y avait 2-3 mécaniques Très sympas dans Press Equal Il y a eu aussi Le nouveau Wolfenstein Enfin Wolfenstein 2 New Order 2 Kind of J'ai beaucoup aimé le 1 J'hésite vraiment Même à le faire Sur la chaîne Le truc c'est que C'est juste un gros FPS bourrin Où on tue des nazis Et même si l'histoire Est très 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 sympathique Je ne suis pas sûr Que ça soit très intéressant A regarder sur la chaîne Mais Wolfenstein New Order Est très cool Contrairement à ce qu'on pourrait croire Que c'est juste un jeu de bourrin débile C'est un peu un doom en fait D'ailleurs c'est fait par les mêmes C'est fait par Bethesda non ? Ouais Bah en fait le jeu est bien Il y a eu le Shadow of War Aussi qui est la suite De Shadow of Murder Shadow of Murder Qui était sympa Si ce n'est qu'il n'était Qu'un immense didacticiel Ce qui est dommage Parce qu'en fait On pouvait vraiment s'amuser Avec toutes les possibilités du jeu Entre l'avant dernière mission Et la dernière mission Ce qui est un petit peu dommage Mais il avait des bonnes idées Bien qu'il avait copié Tout son système de gameplay Sur Batman Arkham Mais il restait très propre Et très fun à jouer Donc Shadow of War Il faut voir s'ils l'ont vraiment amélioré Ils ont l'air Donc on va voir Puis au niveau de l'histoire Alors par contre Si vous êtes fan de Tolkien Je pense que vous pouvez vous a racquer Tellement l'histoire a l'air D'être un AWAC total Avec le mec qui part En guerre frontale Avec Sauron Enfin voilà Bon Déjà de toute façon Shadow of Murder Le twist final était bizarre Donc bon On verra En tout cas c'est intéressant D'avoir un jeu qui se passe Dans Mordor Mine de rien Surtout qu'ils n'en ont pas juste fait Cette espèce de lande Défraîchie dégueulasse Qu'on voit dans Dans le retour du roi Par exemple Il y a eu aussi ce nouveau jeu En thème Donc en thème Qui est techniquement Le Iron Man Simulator Visiblement Ou ce qu'aurait du être Peut-être Mass Effect Andromeda Surtout que c'est fait Par Bioware Quand j'y pense Donc oui C'est totalement Ce qu'aurait du être Mass Effect Andromeda Faut se méfier Ça a l'air sympa J'ai un peu peur De l'effet Destiny Alors je sais qu'il y a des gens Quand même Destiny Et tant mieux pour vous Mais pour moi Destiny C'était juste la plus grosse Campagne de pub du monde Pour vendre un Borderland like Qui était peut-être sympa Mais qui ne brillait pas Non plus par son originalité Donc voilà En thème Faut voir Ça a l'air juste D'être des gens Dans des armures Qui jouent à Iron Man Sur des planètes Un peu bizarres Ça ressemble surtout A ce qu'aurait dû être Mass Effect Andromeda Je pense Et ils nous ont juste présenté Une jolie vidéo de l'E3 Mais on sait ce que c'est l'E3 C'est les jolies vidéos C'est les promesses en l'air C'est EA qui fait Alors les gamers Vous êtes trop contents Regardez on a des youtubers Et des streamers avec nous On est trop jeunes Et regardez Battlefront C'est super 40 minutes de gameplay Vous allez voir 20 mecs Pas savoir où aller Et mourir en boucle Regardez comme notre jeu Il est fun Il y a 5 fois plus De contenu que Battlefront 1 Mais les mecs 0 x 5 Lol Enfin bon Moi c'est comme ça Que j'ai un peu vécu EA à l'E3 Même si les autres éditeurs Se sont plutôt bien comportés Au final c'est Ubisoft Qui a gagné Alors qu'il n'y a plus Grand chose qui m'intéresse Sur Ubisoft A part peut-être Far Cry 5 Juste pour le côté Oh la la Trump a été élu On va faire un jeu en Amérique C'est rigolo Donc on va voir Mais voilà C'est un petit peu la fin De la parenthèse E3 E3 il y a deux jeux Qui sont intéressants Il y a surtout Un studio qui m'intéresse Depuis quelques temps Surtout Et notamment à cause De la série sur la chaîne C'est Dontnod Le studio français Qui avait fait Remember me Dont personne se remember Et hop C'était la blague Du moment Putain quelle blague de merde Et c'est surtout Ceux qui ont fait Life is Strange Alors Life is Strange Depuis que je l'ai fait Alors c'est toujours Mon coup de coeur Life is Strange Alors là Aucun Je n'ai pas changé d'avis Sur Life is Strange J'ai kiffé le jeu Ceci dit J'ai entendu des avis De diverses personnes Qui ont fait le jeu Plus ou moins proches Aussi d'inconnus J'ai vu des vidéos Youtube et tout Qui parla un peu De Life is Strange Et il faut bien reconnaître Que Life is Strange C'est un petit peu J'ai l'impression Un jeu qui passe Ou qui casse Avec les gens C'est à dire que Si vous n'êtes pas Dans l'histoire Et si vous ne faites pas Le jeu juste Pour le côté immersif Et faire des choix En vraiment Vous impliquant Ça ne marche pas C'est à dire que Oui le gameplay N'est pas incroyable Même un peu bizarre Voir Pas toujours clair C'est sûr de remonter Dans le temps Qu'il foutait les portes Le scénario est extrêmement Cliché Ainsi que les personnages Au final Ça reste quand même Un jeu Où on suit une ligne rouge Et avec des choix Qui nous donnent surtout Le sentiment de choix Mais qui ne sont pas Des vrais choix Mais voilà Donc le gros point fort Du jeu C'est l'implication Et l'histoire Aucun doute Et ses personnages Le problème C'est que l'implication De l'histoire Et les personnages Ça vous demande D'être On va dire D'être dans le jeu D'être pris par le jeu Et visiblement Ça ne fonctionne pas Avec tout le monde Et il y a des gens Qui n'aiment pas le jeu Et je le comprends Tout à fait Moi ça reste mon coup de coeur Et justement Dontnod ont annoncé Deux jeux à l'E3 Le premier C'est Vampire Alors Vampire C'est une nouvelle mode Aussi j'ai l'impression Avec les pirates Vampire et les pirates Voilà C'est un petit peu Les zombies Et le futur De ces dix dernières années On va arrêter De faire des jeux Sur des zombies Et le futur On va faire des jeux Sur les pirates Et les vampires Donc j'attends le jeu Qui se passe Pendant une ère pirate Avec des vampires Je suis sûr Qu'à un moment ou un autre Un idiot Va craquer son slip Et va faire ça Mais bon On verra Quoi qu'il en soit Vampire a l'air sympa Peut-être que je le ferai Sur la chaîne On verra Il a l'air Vraiment pas dégueulasse Avec pareil Encore un petit peu Un système RP Le gameplay A l'air pas mal aussi Enfin on va voir Peut-être que ça peut être Une bonne surprise En tout cas C'est sympa De voir que Donde Nod Essaye des nouveaux trucs Et Donde Nod Ont annoncé Alors c'est le moment On va en parler Life is Strange Before the Storm Qui n'est donc pas Un Life is Strange 2 Mais un stand-alone Wouh De Life is Strange Donc un Life is Strange 1.5 Même s'il se passe avant S'il se passe Before the Storm Je ne vous traduis pas Mais voilà C'est un Life is Strange Donc stand-alone Seulement 3 épisodes Au lieu de 5 Qui se concentrera Sur le personnage De Chloé Avant Life is Strange 1 Donc avant La tempête C'est bon C'est pas C'est clair Et ce sera donc Sa rencontre Avec Rachel Et alors là Pour être honnête Vis-à-vis de ce jeu Alors je vais vous dire Déjà la vérité Je l'ai précommandé Il est précommandé J'aurai l'épisode bonus Sur Max Apparemment qui feront J'aurai les différentes tenues Ou je sais pas Quelle va être Cette espèce de gameplay Qu'ils vont nous faire Dans Before the Storm Mais j'ai craqué mon slip Et j'ai mis 25€ Dans la précommande du jeu Parce que J'ai kiffé A fond Life is Strange Et l'histoire A été vraiment bien Et je me suis reconnu Dans certains personnages Dans certains trucs Et c'était trop cool Et je veux voir Ce qu'ils vont faire Avec la suite Enfin avec le stand-alone Ceci dit Gardons les pieds sur terre Et Ce stand-alone Ça sent un petit peu La course au pognon Qui se cache derrière Du fanservice C'est à dire Que une histoire Sur Chloé et Rachel Déjà c'est clairement Du fanservice C'est sûr et certain En plus on revient Dans le même univers Que l'histoire de Max Donc ça leur permet De pas avoir A tout réinventer Tout en attirant les fans Qui veulent en savoir plus Sur cette histoire Alors certes C'est sympathique Mais il y a aussi Le côté où Où vont être Les éléments de surprise Parce que finalement Le jeu ça va être La rencontre entre Rachel et Chloé Mais on sait Comment elle se finit Cette histoire Et du coup Où vont être Où va être le drama Où va être les enjeux En fait Parce que On sait Autant Life is Strange Plus on avance vers la fin Plus on se doute Certes ce qui va arriver Mais le jeu Nous met quand même A la fin Sur ce choix En nous disant Bon voilà Tu l'as peut-être vu venir Mais Maintenant T'es face à l'enjeu Le voici Fais ton truc Fais ton choix Là Bay for the Storm L'histoire va juste Aller sur l'histoire De Maxine Donc Chloé et Rachel Ne peuvent pas Ne pas être amis Si on croise Des personnages Genre je sais pas David Ou Kate Il peut rien leur arriver De particulier Si ce n'est que Ça doit les mener A la situation Où ils sont dans Life is Strange 1 Donc Ça me semble Extrêmement bizarre De faire un jeu Qui se passe avant Parce que Où vont être les enjeux Alors ils vont sûrement Créer des enjeux Genre il va sûrement Se passer des trucs Avec Rachel et tout Il faudra l'aider Ou je ne sais pas quoi Mais voilà Sur le long terme Je sais pas trop Et en plus Ce personnage de Chloé Autant le personnage De Maxine Je le trouvais bien foutu Parce qu'il permettait A la fois d'être un personnage Tout en étant Assez transparent Pour qu'on se mette Plus ou moins à sa place Et qu'on fasse Nos choix avec elle Mais Chloé On sait qui c'est On l'a vu dans Life is Strange 1 C'est ce personnage Très particulier Et en fait On se retrouvra plus A jouer un avatar Chloé Qu'un avatar Qui serait Maxine La nuance est là Donc voilà Je suis plutôt inquiet Pour ça En plus ça sent vraiment Square Enix Qui peut Alors je sais pas Dontnod Ils sont sûrement Très contents De revenir sur Sur l'univers de Chloé Et tout ça Et je critique pas Dontnod De ce côté là Mais ça sent un petit peu Square Enix Qui veut surtout capitaliser Le jeu a été annoncé À l'E3 C'est un stand alone Donc stand alone C'est vraiment là Maintenant pour faire du pognon Ça se base vraiment Surtout le fanservice De Life is Strange 1 Apparemment la doubleuse Qui faisait Chloé N'a pas doublé Chloé Pour ce stand alone Mais a été engagée Comme on va dire Vous savez Le genre de personnes Qui font en sorte Que les trucs Partent pas dans tous les sens Merde Comment on appelle ça Consultante Elle a été engagée Comme consultante Sur le personnage de Chloé Mais elle lui a pas fait le doublage Parce qu'à ce moment là Elle était en grève Pour des histoires Que les mecs sont mal payés Et tout Enfin j'ai pas tout suivi Mais du coup Si vraiment Ils avaient voulu faire C'est quand même bizarre De faire un stand alone Sur Chloé Et que la voix principale Te dise Écoute Je fais grève Donc soit vous attendez Que ma grève se finisse Et je reviens faire le doublage Ou alors vous faites le jeu sans moi Et les mecs ont dit Ok on fait le jeu sans vous Ça fait quand même Très Ok on fait le jeu Parce qu'il faut absolument Qu'on le fasse Et il faut qu'on fasse du pognon Barbel Donc bon C'est un petit peu comme ça Que je le ressens Ce Life is Strange Before the Storm Donc moi je me suis fait pigeonner Et je l'accepte totalement Mais je vais quand même Rester assez critique Et dubitatif Sur ce jeu Qui apparaîtra donc Sur la chaîne Il sort fin août Je crois le 31 Donc je filmerai Chaque épisode A sa sortie En quelques vidéos Ce sera une découverte Ce sera comme Life is Strange Premier du nom Sauf que cette fois Ce sera au moment De la sortie du jeu Et pas un an après Et on verra ce que ça donne Ça sera sûrement Très sympathique Mais S'il faudra taper Sur tout ce qui a l'air nul Et je pense qu'il y aura Vraiment des mauvais choix Qui seront là Juste pour le pognon Et sûrement de la fainéantise Même si J'ai confiance en ton note Pour pas faire non plus Trop de la merde S'il faut taper sur le jeu Je n'hésiterai pas A taper dessus Même si le 1 Reste encore une fois Un coup de coeur Donc voilà C'était un petit peu La parenthèse Life is Strange J'arrondis encore un petit peu Cette parenthèse Pour parler très vite D'une série géniale Qui s'appelle 13 raisons pourquoi Qui est une série Netflix Tout est lié Cette vidéo est géniale Qui est donc une série Adaptée d'un bouquin Adaptée d'un bouquin Encore Tout est lié Qui est en fait S'il fallait faire une saison 2 De Life is Strange En série Bah ce serait 13 raisons pourquoi Qui est simplement L'histoire D'une jeune fille D'une lycéenne Qui se suicide Et qui envoie 13 cassettes Censées expliquer Les raisons de son suicide Aux personnes Qu'elle considère Comme responsable Et nous On suit Une de ces personnes Qui est donc Le héros Qui m'a beaucoup Fait penser à moi D'ailleurs Et donc voilà C'est une série Qui parle On va dire De Problèmes de lycée Donc on reconnait Là tout de suite Les problèmes De Life is Strange Mais qui le fait De manière Je trouve très mature Et très intelligente On parle de harcèlement scolaire Ce qui est un truc Avec lequel il ne faut pas déconner Dont tout le monde A l'air de se foutre Alors que tous les gens Qui sont passés par le lycée Ou par le collège Chavent que le harcèlement scolaire C'est là Y compris le harcèlement scolaire Qui des fois est très dur Aussi Le harcèlement scolaire Qui est plus vicieux On va dire Comme juste C'est spectateur De ce qui se passe Et de rien faire Ça parle aussi D'autres problèmes Un harcèlement aussi sexuel Il y a des scènes Vraiment très dures Dans 13 raisons pourquoi Mais voilà C'est une série Que je trouve Extrêmement importante Et je pense Que toi Si petit viewer Si tu es collégien Ou lycéen Je t'invite vraiment A regarder la série Puisque La série Elle est vraiment Je trouve Importante Dans les sujets Qu'elle traite Alors bien sûr On peut critiquer la série Le jeu d'acteur L'histoire Qui n'est pas toujours Fofolle Des fois on se fait Un peu chier Et certains twists Qui sont vraiment téléphonés Ou dont on se fout Et puis une fin Un peu bizarre Mais au moins La série A le mérite De parler de sujets Qui sont importants Et je pense Qu'elle mérite vraiment Qu'on s'attarde dessus Et il y a un petit côté Timeline pas très clair Un petit peu Fantastique Alors même si La série n'est pas Surnaturelle La mise en scène Est surnaturelle Avec des espèces De flashbacks On ne dit pas Que c'est des flashbacks Des personnages Qui sont là Mais qui ne sont plus Vraiment là Parce qu'en fait Ça se passe dans le passé Des trucs Où on sait Où des héros Savent des trucs Que même nous En tant que spectateurs On ne sait pas Ce qui fait Que ça nous rend Totalement confus Alors que normalement Dans les séries C'est plutôt l'inverse C'est nous qui savons Des trucs que les héros Ne savent pas Donc c'est cool La série est vraiment cool Et je vous oriente Vraiment là dessus Si vous avez aimé Notamment Life is Strange Et même si vous aimez Les bonnes séries 13 raisons pourquoi Qui ne va pas Révolutionner le genre Ce n'est pas le prochain Breaking Bad Vaut vraiment le coup Et fort sympathique Voilà Bon je pense que J'ai déjà beaucoup Parler de cette vidéo J'ai parlé un petit peu De tout ce que je voulais Donc voilà Pour résumer Witcher 1 va revenir Très bientôt Il faut juste Que je tourne Je ne sais pas Quand je vais faire Le tournage Witcher 1 Mais je vais le faire Life is Strange Arrivera A la fin de l'été Tout début août Enfin tout début septembre Donc on verra aussi Ce que ça donne Bah c'est fait Que tu es dans un coin Du placard Et puis à un moment Un autre Il faudra réfléchir A ce que je fais De la chaîne Une fois Witcher 1 fini Donc évidemment J'ai toujours ces possibilités De faire pourquoi pas Des vidéos vite fait Sur le comics Ou la série Mais ça ne pourra jamais Faire un let's play De 50 épisodes Et ce sera juste Une petite vidéo Histoire de pareil Si je fais des vidéos Je veux les faire proprement Je ne veux pas Que ça soit juste Une critique de l'épisode Ou alors il y aura Vraiment 20% De la vidéo Qui sera une critique De l'épisode Surtout que une critique C'est très subjective Mais mon but Ce sera surtout Par exemple De parler du lien Avec les livres Ou genre de trucs Comme j'ai fait Avec le let's play Au final Witcher Pour vraiment Que les vidéos Vous apportent quelque chose Et pas juste J'ai pas du tout Aimé cet acteur Alors je sais Que ça m'arrive De le faire sur la chaîne Notamment sur certaines séries Par exemple Je viens de vous représenter 13 raisons pourquoi C'est extrêmement subjectif Mais voilà Je veux pas que ça soit Juste de la critique Surtout que j'ai Aucune connaissance Véritable en cinéma Ou série De manière professionnelle A mon avis Vaudra pas plus Celui qu'un autre Par contre Sur les livres Je peux peut-être Donner des infos En essayant de rester objectif Qui vaudra le coup Enfin on verra Et j'essaierai Je peux essayer De mettre la main Sur ce comic Et faire une vidéo test En prenant l'exemple Du comics On verra si la série Sort un jour Si on peut refaire Un truc comme ça Voilà J'ai des idées en tête Je sais pas trop Il faudrait que je trouve Un nouveau jeu Après Witcher 1 A faire sur la chaîne Alors est-ce que je ferai Un peu des jeux au pif Des jeux que je découvrirai Des jeux que je ferai Je sais pas A vrai dire Les commentaires de cette vidéo Sont là aussi Pour me donner Pour vous donner Votre Pour me Pour me donner Votre avis C'est compliqué Les pronoms personnels Pour me donner Votre avis Voilà Qu'est-ce que vous aimeriez Voir sur la chaîne Alors c'est pas dit Que je vous écoute Surtout que les commentaires Ont cet effet un petit peu Vicieux Qu'une personne Donne son avis Et le youtubeur Ou streamer Considère que c'est l'avis De tout le monde Alors c'est pas vrai Mais voilà Vous pouvez me donner Pourquoi pas des idées Des trucs Et puis je lirai Vos commentaires Toujours Et puis je verrai Mais bon En plus Alors là Je parle de la chaîne Genre c'est mon activité principale Je brasse des millions Et je réussis ma vie Grâce à ça Mais que dalle Ma chaîne ça reste Du divertissement Pour vous et moi Ça reste vraiment Un truc que je fais Pour m'occuper Et m'amuser Si à un moment Je me fais chier Tout simplement J'arrêterai la chaîne Mais surtout Moi à un moment Il va falloir que je m'occupe De ma vie Que je retrouve un boulot Et ce genre de truc Parce que ça y est Après 5 mois À partir à l'étranger Et à bosser M'amuser Voir des nouveaux endroits Trop cool And speaking English Very well Il faut à un moment Un autre Que je prenne un petit peu Ma vie en main Ce qui veut dire Qu'on est dans la situation actuelle Où moi je vais commencer A rechercher à nouveau Du boulot Ou des trucs à faire Et donc à n'importe quel moment Je peux popper En disant Ça y est Je me casse Ou je déménage Ou je ne sais quoi La chaîne est affectée Voilà comment Paf Explication Ça tourne mal Donc voilà Sachez qu'à n'importe quel moment La chaîne peut totalement changer Sa manière de fonctionner Sachant que là On revient Un petit peu au fonctionnement De la chaîne Genre septembre Décembre Avec des vidéos régulières Sur Witcher Puis Life is Strange Je ne sais pas combien de vidéos Par semaine Mais on verra Des vidéos plutôt longues Voilà On s'amuse On se détend C'est l'été Tout ça Il fait extrêmement chaud D'ailleurs Je suis à grosse côte Mais voilà Donc J'arrête cette vidéo Parce que ça commence A faire trop long Et je commence à me répéter Mine de rien J'ai l'impression De vous avoir donné Toutes les informations Qu'il était nécessaire Que je vous transmette Ainsi que tous mes avis Dont vous vous foutez sûrement Mais que ça me fait plaisir De donner Parce qu'après tout Je fais ce que je veux Sur cette putain de chaîne Quoi qu'il en soit Witcher 1 revient Life is Strange arrive C'est fait avec Tandromeda Il me regarde Mais il reste au coin Pour l'instant Et puis on verra Ce qu'on fait Et puis voilà Merci encore une fois D'avoir su cette vidéo N'hésitez pas à donner Votre avis Si vous en avez un Et si vous pensez Qu'il est intéressant Même si tout le monde S'en fout Sauf moi Évidemment Bien sûr Je serai toujours derrière vous Pour vous soutenir Et puis voilà A bientôt sur la chaîne C'était Sianur Je suis de retour Ça me fait extrêmement plaisir Et puis on va bien S'amuser cet été Voilà Le rythme de la chaîne Va peut-être diminuer Un petit peu en août Parce que Je ne sais pas trop Ce que je suis en train de foutre Mais j'ai envie de voir des gens Donc je vais sûrement Me balader un petit peu En août Donc voilà Ça affectera un petit peu La chaîne Mais pas trop Voilà C'est Sianur A la prochaine Salut à tous Je ne sais toujours pas Finir mes vidéos Donc on finit avec Je ne sais pas Un simple Au revoir Et à bientôt Sur Witcher 1